La biographe de Royal Family, Ingrid Seward, a déclaré que le prince William sortirait des mémoires du prince Harry le pire de tous, car la rangée du frère pourrait figurer dans l'accord de livres surprises. La biographe de la famille royale, Ingrid Seward, a averti que le prince Harry tenterait de faire payer son frère, le prince William, dans ses mémoires révélatrices. S'adressant à GB News, Mme Seward craignait que William en sorte le pire de tous. Plus tôt cette semaine, Harry a annoncé un contrat de livres surprises avec Penguin, Random House, estimé à environ 14,6 millions de livres sterling. Mme Seward a déclaré cet après-midi. William est celui qui en sortira le pire de tous. Il y a la dispute entre William et Harry, et fondamentalement, si Harry dit des choses inappropriées à propos de la monarchie, c'est l'avenir de William. Ce n'est pas l'avenir des Harry, il est hors de lui maintenant, mais c'est l'avenir de William. Bien sûr, tout le monde oublie le pauvre vieux prince Charles, qui est resté très très silencieux sur tout cela. Elle a poursuivi, mais c'est son fils après tout. À quel point cela peut-il être blessant pour lui d'entendre Harry dire que son père n'a pas été un bon père. C'est ce qu'il a déjà dit. Point. L'accord de livres du duc de Sussex, annoncé lundi cette semaine, aurait pris la famille royale par surprise. La perspective d'une autre série de révélations embarrassantes émergeant est susceptible d'être considérée avec une certaine appréhension à Buckingham Palace. Mme Seward a déclaré à Express.co.uk que la reine ne punirait pas le couple. Elle a déclaré que sa majesté préférerait les ignorer plutôt que de leur donner plus de munitions pour critiquer la monarchie. Selon le communiqué, le duc de Sussex partagera les « hauts et les bas » de sa vie de royale dans son autobiographie. Les mémoires seront publiées lors du jubilé de platine de la reine l'année prochaine, qui marque les 70 ans du monarque sur le trône. Dans une déclaration annonçant le livre, Harry a déclaré « J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu'homme que je suis devenu ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada